À l'ombre de l'autoroute Ville-Marie, hors de la vue des navetteurs matinaux, les résidents de l'encampement Atwater se réveillent sans être dérangés. La police provinciale devait intervenir et démanteler le camp jeudi dernier. Mais à la veille du démantèlement, le plan a été annulé. Cela est en partie grâce à la résistance communautaire. Un sondage de 2018 a révélé que quelques 3100 personnes à Montréal étaient sans-abri. Avec la COVID-19 et la crise des logements locatifs, les travailleurs des services d'intervention se rendent compte qu'aujourd'hui, la situation est probablement pire. Pourtant, les attitudes envers les itinérants n'ont pas changé. Au moins deux membres de la communauté autochtone urbaine de Montréal sont morts d'hypothermie entre 2021 et 2022. Et avec l'arrivée de l'hiver, le manque de logements abordables ou habitables est un problème qui est soulevé une nouvelle fois. Lucy Partridge a dit attendre un logement depuis un an et demi, mais elle n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra d'APTN. Kathleen Wilson attend depuis cinq ans, mais affirme que les refuges ne sont pas toujours la solution. Le ministère des Transports du Québec a annoncé aux médias qu'il travaillait avec des groupes communautaires et le ministère des Services sociaux de la province pour trouver un refuge aux personnes qui se trouvent au camp d'Atwater. Elles risquent toujours d'être expulsées, mais aucune nouvelle date n'a été fixée. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.